C'était Barthez au call, il l'arrête, après il est à terre, il la reprend. Il va au poteau de corner, il enlève le maillot. Tu t'es rappelé ça toi ? Toujours ! Arrête ! J'avais le DVD, la tanière des loups, tout ça. Coucou ! Je suis le premier. Faut que te revalier pas le temps. J'ai l'été de nez. Par le sang, c'est comme moi. C'est comme moi. C'est comment ? Ça dit quoi champion ? Ça va ? Ça me shoot direct à l'entrée. Le dernier boys band. C'est comment ? Ça va, ça va. Les hommes, ça va ou quoi ? Tranquille. Bon les gars, c'est comment ? Bien ou quoi ? Ça va, ça va. Ça dit quoi depuis le temps ? Depuis la dernière fois qu'on s'est vus pour le premier podcast. Ça fait pas assez longtemps que ça. Mais sinon, ça va. Et toi ? Ça va, très cool. La forme ? Je suis là mon ref, je suis là. Tranquille. Tout le monde est mignon, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur. On a mis de la couleur dans nos villes. Ça commence à mettre la barre haute là. Petit débat encore aujourd'hui. Envoie-nous tout ça. Petit débat aujourd'hui comme d'hab. La question est, est-ce que tous les footballeurs sont passionnés ? Mais réellement passionnés. Bon thème. Pas des bluffeurs. Bon thème. Bon thème. Ça t'inspire ? Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'inspire. Moi, ça m'inspire lourd, mais je commence pas. On va commencer avec une question. Oui, si on va envoyer. À quel âge vous avez commencé le foot ? Et surtout, pourquoi ? Est-ce que vous étiez passionné déjà depuis ce moment-là ? Moi, j'ai commencé… Moi, j'ai même pas fait les Benjamins… Si, j'ai fait Benjamins deuxième année. J'ai pas fait les… Les débutants de ça. Les débutants de ça, oui. J'ai pas fait… Benjamins, ça correspond à U combien ? U8. Ouais, U11. Benjamins ? U9, U11 et tout. Ah ouais ? Moi, j'ai commencé en fin Benjamins première année. Tu faisais quoi avant ? À 8 ans, tu as commencé ? Ouais, danser, 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 danser. En tout cas, les débutants où il y avait les plateaux, j'ai jamais fait, moi. T'as raté. T'as trop raté. Ah, c'était bien ? C'était la frappe du plateau. C'était la frappe du plateau. Il y avait… La tournée avec l'équipe fricteur. Barquette de fricteur, ouais. C'était la patate. Merguez. Bon, quand c'était pas halal… Camembert, qui a bien chauffé au soleil. Comment Camembert ? C'est le tour là-bas ? Ben, je jouais au quartier. Je jouais qu'au quartier en bâtiment, terrain blanc. Je jouais qu'au quartier. Et ouais, école, quartier… Dédale rue ? Dédale rue. On a saigné le Dédale. Et après, moi, comment j'ai commencé à rentrer en club ? C'est fait par la cause de plaisir, mon grand frère. C'est fait par sa cause. Quand lui, il est rentré en club, après, on a vu que nous aussi, on pouvait rentrer en club. Après, on est rentré en club. On a commencé à aller à ce moment-là. J'en ai jamais joué à Grigny, moi et mon frère jumeau. Et battent passionnés. Battent passionnés. Direct. Et nous, on avait des classeurs. Tu vois, on avait des classeurs. On mettait… Panini ? Non, pas… Des posters ? Voilà, on mettait des posters, tout ça. Et on mettait la taille, l'âge du joueur, tout ça, le poids, tout ça. On avait des posters entiers, moi, de l'année plaisir. Des passionnés atroces. Des scouts. On pouvait d'être au foot. On aimait trop le foot, nous. On aimait trop le foot. En tout cas, étant jeune, oui, oui. Passionnés atroces. Et toi, Denis ? Moi, si la vérité, j'ai commencé très, très jeune. Je pense que je devais avoir 3-4 ans. Tu vois, vraiment. Ouais. À l'époque, c'était… Même pré-débutant. Kubo ? Il n'est pas en train de faire une famille. Non, écoute. 3-4 ans. Je vais t'envoyer les années… 3 ans, 3 ans. 3-4 ans, pré-débutant. Tu ne connais pas un pré-débutant ? Ça allait vite, toi ? J'ai jamais. J'ai démarré tout le monde, mon poids. Ça allait vite à 3 ans. Mais ouais, tu vois, j'étais trop petit. Et pour te dire, je ne me souviens pas si j'ai fait ça par passion ou pas, parce que j'étais trop jeune. Tu vois ce que je veux dire ? Mais qui t'inscrit ? Je me rappelle… Qui est inconscient qu'il y a 3 ans ? Je me rappelle, ma tante, elle m'a amené. Dans la voiture, il y avait du Anastasia, l'ancienne, tu vois. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle m'a dit, vas-y, va jouer. En vrai, je n'ai pas demandé quoi. J'étais trop petit, je n'étais pas conscient. Et après, avec le temps, tu vois. Et puis, c'est le sport du peuple. Donc, au début, inconscient ? Inconscient. Donc, je ne peux pas te dire, tu vois, si c'est par passion ou par… On m'a poussé. Toute ma famille, c'était des fouteux. Tu connais ça, jouer et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai kiffé, tu vois. C'est moi qui demande à y aller, tu vois. Et c'est venu au bout de combien de temps ? Je pense au bout de… Tu vois, mais 6-7 ans, tu vois. Ok. Donc, après, c'est moi qui demande à y aller à quelle heure on y va, tu vois. Donc, mais ouais. Et toi ? Moi ? Moi, j'ai commencé un an en avance. Je crois que normalement, tu commences à 6 ans au club, c'est ça ? 6 ans. C'est pour ça que son histoire, elle est chelou. 6 ans ? Non, je ne sais pas. Si, débutant, c'est 6 ans. Il y a pré-débutant, mon cousin. Je ne connais pas pré-débutant. Mais tu marches au bout d'un an. Ouais. Deux ans après, tu t'envoies des roulettes. Mais tu es pas… Un petit, tu joues, tu touches un peu là-bas. Tu fais… En pré-débutant, ça existe. À l'époque, ça existait. En gros, on commence normalement à 6 ans. Moi, j'ai commencé à 5 ans parce que mon père… Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, je te dis la vérité. Il n'avait aucune licence, rien. Mais il s'était inventé éducateur au club, tu vois. Donc, tu connais les… Donc, il m'a amené avec lui, en fait. Il avait les débutants, il m'a amené avec lui. Et un an en avance, il était persuadé à moi-même que je commence, que j'étais un phénomène parce qu'il me faisait jouer dans la maison, etc. Et vas-y, mon fils, tu vas y aller, tu vois. Et moi… Mais quand je dis passionné, c'est vraiment le… Mais tu sais, la passion reloue. Que quand je n'ai pas de ballon, je pique des crises. Quand tu m'emmènes à Decathlon, tu sais que je vais te faire un caprice. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est passion archi relou. Donc, dès le début, à fond dans le foot. En plus, comme nous, c'est famille nombreuse. J'avais mon petit frère Ibrahima, à l'époque, qui était trop petit pour jouer, mais je l'utilisais quand même, tu vois. Tu peux t'en garder ou quoi ? Et donc, je n'étais pas tout seul même à la maison, je jouais. J'avais mes sœurs qui pétaient un câble à cause de ça. Donc, ça m'amusait aussi de les embêter. Donc, ouais, passionné. Moi, j'ai peur de mentir maintenant. Par rapport à l'âge. Mais ouais, moi, je sais que j'ai commencé très très jeune aussi. Mais ça doit être 4-5 ans. J'ai dit 3-4-1. En club ? Je pense 4-1. Je vais lui dire 5 ans. En club ? En club Saint-Cyr au Mont-dor. Ça ressemble à Saint-Cyr. À cause de mon père, moi. Mon père fout de football. Vero Diego Armando Maradona. Déjà, moi, tout jeune, c'était abusé. Il me parlait déjà de lui. Je voyais ses vidéos et tout. Et il m'a transmis le poison. C'est-à-dire, moi, j'aimais trop le foot tout jeune. Et ma mère, elle n'était pas d'accord. C'est-à-dire, à 6 ans, elle m'a mis au karaté. J'ai fait un an de karaté. Catastrophe. Je jouais qu'au foot au karaté. T'es en kimono, t'as le ballon en mousse. Elle a compris. Et mon père, il a gagné. C'est comme ça que ça a commencé. Passionné de fou sur les terrains gores. Les terrains rouges. Vous appelez ça, vous, ici ? Oui, les terrains rouges. La maman, elle n'a pas eu son mot à dire. Elle ne pouvait pas. Petite anecdote, moi. Dans notre appartement, au Dédale, on faisait des gauls à gauls. On rassemblait plein de chaussettes. Boules de chaussettes, boules de chaussettes, qu'on n'avait pas de ballon. Boules de chaussettes, boules de chaussettes. On faisait des gauls à gauls. Et avant de tirer, on disait Ronaldo. On disait Figo. Tire, tirer. Eric Valdo. Tire, tirer. Adriano. Quand on cassait la lumière, là. Avec des chaussettes, tu commences à la lumière. Tu tires la balle à votre haut. Quand tu casses la lumière, il y a toujours un petit silence et ça se regarde en mode. Voilà. Et la Dorna, elle est juste là. Alors quand c'est toi qui a tiré. C'était chaud. Et donc en tant que passionné, ça c'est pour mon plaisir personnel. Ton meilleur souvenir de foot. Qu'est-ce qui t'a... Ça t'a choqué ? Meilleur de tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Que ce soit ce que t'as vu, ce que t'as vécu, ce que... C'est-à-dire de nos débuts à... Tout. À maintenant. S'il y a un souvenir qu'il faut que tu gardes. Un seul souvenir ? Ouais, un seul. Pas une généralité, un souvenir. Un souvenir. Un truc qui t'a marqué. Ouais, ouais, ouais. Franchement, la vérité... Ah, là t'as posé une question. Moi, c'est... On a 20 ans de flou, là. Mon admission au Pôle Sport d'Aix-en-Provence, quand tu vois, j'ai ouvert la boîte aux lettres, je me rappelle, j'avais une grosse enveloppe marron. Donc là, t'avais 12-13 ans. Ouais, j'avais 12-13 ans. Et je me rappelle... À part ça, t'es rentré à 10 ans. Ah tiens, je m'en suis là, c'est... Je te rappelle plus jeune, là. Bref, va-t'en. Et je me rappelais plus si... Il nous avait dit quand on vous renvoie le dossier, c'est négatif ou positif. Ça veut dire que je suis là, je vois la grosse enveloppe, j'ai dit bah... Et d'habitude, je monte avec l'ascenseur. Mais j'ai pris l'escalier jusqu'à un berger. Je dis bah, je suis tué. Je sais pas, je suis... Et j'ai donné à ma mère celle qui l'a ouvert, tu vois. Après, elle m'a dit... Genre, j'ai vu rentrer le 27 août, quoi. C'était... Du coup, j'ai... C'était lourd. Je l'avais annoncé à tout le monde, tu vois. Rentre chez moi de salle. Et bien évidemment, la signature à l'ASM, tu vois. Donc ça, c'est... C'est les deux, ouais. C'est mes deux... Toi, c'est quoi ? Moi, c'est quand... Quand je suis au centre de formation, je marche dans les couloirs. Et Barry, c'est le... Enceinte directeur du centre. Enceinte directeur du centre de formation. Il me prend, il me dit, viens, on va parler. Et on va dans le stade Louis II. Comme nous, le centre de formation, il était au stade Louis II. Ça veut dire, on va dans le stade Louis II, on marche. Et là, il m'annonce comme ça. Il me dit, on va te faire Ciné Pro. Quand il m'a dit ça... Toi, tu t'attes ? Je m'y attendais pas du tout. Même nous, personne. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je m'y attendais. Tu vois, j'étais... On le sentait les quatre. T'avais fait une saison de Barajon. Oui. Mais... À l'époque, t'avais aujourd'hui. Maintenant, c'est plus pareil. Mais nous, on est vraiment les dernières générations où Ciné Pro, t'as vu, c'était... Ça représentait vraiment quelque chose. Ça représentait un truc, tu vois. Et là, le truc de ouf, voilà, j'ai... Limite, j'ai bugué, tu vois. Après, j'appelle mon frère. Je lui disais... Le directeur du centre, il m'a dit, je vais Ciné Pro. Lui, il crie... Ouah, le truc de ouf, là, il crie dans le... Et lui, il me dit, mais ça, tu fais rien ou quoi, là ? Et moi, j'étais... J'étais... J'étais choqué. Tu t'attendais vraiment pas. Pas du tout, Lonis. Pas du tout. Et voilà. Et cette sensation-là, là, ça m'est restée, tu vois. Et ouais, c'est ma... C'est ma plus belle sensation. Mais toi, tu parlais de... Non, non, non. Ça, ça rentre dans... Clairement, clairement. Par exemple, moi, mon plus beau souvenir, je l'ai pas entièrement, en fait. J'ai des flashs. Ouais. Vous voyez, quand on est très jeune, on se souvient pas de tout. Ouais. Mais il y a des trucs qui restent, des flashs, des sensations, des... Et moi, c'était 2002. Le France-Sénégal. Ouais. Parce que je suis franco-sénégalais, tu vois. Et... Je sais, chacun. C'est pour l'école, ça. On sait jamais. Mais... Bi-nationale. Oui, bi-nationale. Donc, franco-sénégalais, et là, t'as tes deux pays, tu vois. Ouais. Et au quartier, il y avait trop de Sénégalais. Trop, trop de Sénégalais. Ou ça, à Tours ? Non. À l'époque, j'étais à Nantes, à Saint-Herblain. Peu de gens savent que j'ai habité... Ouais, c'est pour ça. C'est précisé. Mais Saint-Herblain... Et... Moi, j'ai pas grandi avec mon père, et ce jour-là, j'étais avec lui, tu vois. Donc, c'est un dossier de mes derniers souvenirs foot avec lui, tu vois. Donc, c'est spécial. Et... Quand Bouba Diop a marqué... Frère, c'était trop. C'était quel match, celui-là ? 2002. Match d'ouverture. Coupe du Monde en Corée. Ouais, Sénégal-France. Sénégal-France ? Et là, il déborde. Il dépose Franck Leboeuf. Tu vois, il avait la teinture de l'onde. Il sente Bouba Diop. Frappe ! C'était Barthez au goal. Il l'arrête. Après, il est à terre, il la reprend. Il va au poteau de corner. Il enlève le maillot. Ca ! Tu t'as rappelé de ça, toi ? Toujours ! Arrête ! J'avais le DVD, la tanière des lions, tout ça. Et... Je me rappelle que ce moment-là, j'étais tout petit. Il y avait du monde à la maison. Tous les potes de mon père, tout ça. Ils m'avaient attrapé, soulevé. Et nous, on n'avait pas trop d'auteurs sous plafond, tu vois. Ils me jetaient et j'avais l'impression que j'allais taper le plafond. Et j'ai cette image de... Je suis content, mais j'ai peur ! Ah ouais ! Je suis content, mais j'ai peur ! Et donc ça, ça m'est resté. Ça t'est resté ? Ah, trop ! Trop, trop, trop. Moi, franchement, mes plus beaux souvenirs, c'est... Je crois que c'est quelque chose de spécial, mais... Je crois que c'est quand j'étais petit, les tournois en vrai. Les tournois... Parce qu'en vrai, quand t'es petit, quand tu joues là, que t'es passionné, t'as zéro pression, t'as zéro problème. Totalement ! Jusqu'à tes 15 ans, t'as aucun problème dans ta vie. C'est-à-dire que tu joues au foot, il n'y a pas d'obligation de performance. T'es là, tu joues pour te faire plaisir. Avec tes collègues. T'as aucun... Parce qu'en vrai, même quand tu signes pro, t'as des autres soucis. Tu dois négocier ton contrat, ça part à l'argent. Même quand j'ai signé... Par exemple, même quand j'ai signé à Monaco, juste stagiaire, j'avais une pubalgie. Quand t'es petit, t'as pas de blessure. Tu peux enchaîner les matchs tous les jours. Tu peux jouer toute la journée. Et en fait, moi je crois que mes plus beaux souvenirs, ils reviendraient à là. Parce que j'avais aucun problème. Je jouais au football tous les jours. Tu dégustais en fait. Les tournois, tu ne dors pas. Le jour, la veille, la veille fort. Tu pars en voyage, ils te donnent l'affiche comme ça. Il y a tous les noms. Tu vois que t'es convoqué avec un marqueur comme ça. Ton nom est surligné. Tu vois le délire là ? C'est terrible ça. Tu ne dors pas, tu vas en famille d'accueil. Tu kiffes, tu prends le train, tu prends le TGV. Chips avant le match. T'as compris ? Et moi je crois que ça reviendra là mes plus beaux souvenirs. En plus, il y avait zéro pression. Zéro problème. Juste tu joues au foot. Tu n'as aucun souci. Depuis tout à l'heure, vous parlez de souvenirs qui sont liés à votre jeune âge. En tant qu'adulte, on prend tout plaisir. On y vient. Attends, tu vas vite toi. On y vient. Justement, la suite de mon raisonnement, c'est de savoir aujourd'hui. Pour quelles raisons vous jouez au foot ? Est-ce que c'est toujours par passion ? Pour payer le loyer ? Pour payer le loyer ? Pour payer le loyer ? Moi je suis en contrôle à vous. Moi, clairement, c'est assez spécial. Il y a eu le moment où j'étais passionné à un truc de ouf. Après, il y a eu le moment où j'étais carrément plus du tout passionné. Carrément, plus du tout passionné. Je joue au foot, mais voilà. Après, pas en formation, mais c'est quand je suis passion en professionnel. Tu es début en pro ? Oui, mes débuts en pro. Quand j'arrive, tu joues. Tu es début, tu joues. Après, tu ne commences plus à jouer. Et quand tu ne joues plus, tu penses que les coachs, ce sont tes ennemis. Mais en fait, tu ne joues plus parce que tu n'as pas été performant. Tu deviens paro en fait. Tu deviens paro en fait. Oui, carrément. Tu deviens paro. Après, tu ne bosses plus. Tu rentres chez toi. Et ces périodes-là, j'étais plus passionné. Le foot, je le regardais de temps en temps. Je ne parlais même plus de football. J'allais à l'entraînement à reculons. Oui, carrément. Quand je ne jouais plus, j'étais vraiment… C'est le passage de « je suis la jeune pépite » à « il faut que je décolle et je n'arrive pas ». Et je n'arrive pas, oui. Je crois qu'on a tous vécu un peu cette période. Bien sûr. Et moi, il a duré longtemps. Il a duré longtemps cette période. Et à un moment donné, je me suis dit « bon, le foot, aujourd'hui, on est là ». Les gens avaient des espoirs en moi. Mais voilà, je n'ai pas montré ce que je pouvais clairement faire. Je joue au foot et je m'en fiche complètement. Et quand j'ai eu cette mentale… C'est libéré du regard des gens, de ce que font penser les gens, etc. Parce que clairement, après les matchs, quand j'étais à Dijon, quand j'étais au Paris FC, etc. Après les matchs, il y avait toujours ce briefing entre frères, etc. Et j'avais honte. J'avais honte. Quand tu n'es pas bon, dire pourquoi tu n'es pas bon à un moment donné. Il n'y a même plus de raison. Tu ne sais même plus quoi dire. Et vas-y. Avec ton frère jumeau et plaisir, vous vous appeliez après chaque match ? Oui, et mon grand-grand-frère aussi. Et ton grand-grand-frère ? Oui, mon grand-frère. Après chaque match, oui. Mais eux, ils n'étaient pas dans le jugement ? Non, ils n'étaient pas dans le jugement. Ils étaient en mode « qu'est-ce qui s'est passé ? » Et moi, eux, ils n'étaient pour rien. Mais c'était moi, en fait. Tu redoutais ce t'appel à chaque fois ? Tu redoutais ce t'appel, oui. Tu donnes une excuse, tu donnes une deuxième, une troisième. À un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Tu en veux dire plutôt, j'étais là, j'étais là. Tu me rendais pas fou, j'étais pas contre vous, j'étais là. Ils ne te rendent pas fou ? Oui, mais dans le sens où… C'est ça qu'ils deviennent fou. Exactement, c'est ça qu'ils ont pour rien, tu vois. C'est assez dur. Toi, tu l'as connu aussi, ça ? Ou ça a été différent ? Moi, c'était plus qu'envers la fin, dans le sens où… Quand des fois, tu vois, je ne jouais pas, je ne savais pas forcément la raison. Tu vois, on a vécu la chose ensemble. T'es bon la semaine et pour X raisons, t'es même pas au courant. Tu vois, il t'enlève de l'équipe, il ne te prend pas dans le groupe sans rien te dire. Et ça me rendait fou, tu vois. Et après, t'en avais marre, tu vois. Parce qu'il fallait aussi que j'y suis auprès de la MIF, genre en mode, c'est comme un week-end. Non, genre, je ne suis pas dans le groupe. Pourquoi en mode, tu vois ? Et je détestais. Vous savez que je suis fier et que je n'aime pas dire que, tu vois. C'était… J'avais pas de réponse à mes questions, tu vois. Ouais. Je faisais, pour moi, le nécessaire pour, tu vois. Mais ça suffisait pas, tu vois. C'est bon, t'as coupé ? C'est bon, t'as coupé ? Non. C'est bon, t'as coupé ? Moi, j'étais intervenu sur Esma. Après, moi, je pense que tu avais ton plaisir au fil du temps, il évolue. Par exemple, quand t'es petit, tu prends du plaisir à juste jouer au foot. Et par exemple, quand t'es grand, par exemple, moi en 19, je prenais du plaisir à gagner. Non, ça se passait trop bien et j'avais trop, trop, trop de plaisir. Et après, quand je suis monté en pro, ben là, je crois même que j'avais une certaine pression sur les épaules. C'est-à-dire, quand j'allais m'entraîner avec les pros, je voulais être bon, mais j'avais pas ce truc, je viens pour prendre du plaisir. Je viens parce que je dois être bon, on monte, on attend… Tu étais en mission plus que… Tu étais en mission, c'est ça exactement. Il y a ce truc-là. Et il y a aussi celui de, je reviens de blessure, je retrouve pas mes sensations. Ça, elle est terrible, celui-là. Je perds la confiance. Genre, en gros, on dirait que j'arrive pas à faire une passe. Et ça me… presque, ça me dégoûte du foot. Alors que moi, j'aime… Tu sais, t'as des phases, j'ai l'impression. Parce que moi, j'aime trop jouer au foot. Mais quand je revenais de blessure, quand on faisait la technique avec Sylvain Leguminski, là. Des fois, j'arrivais pas juste à contrôler un T, contrôle d'un pied et passe de l'autre. Et ça me rendait fou. Et je perdais ce plaisir de jouer au foot. Tu vois ? Il y a ça. Et aussi, par exemple, quand j'étais en Angleterre, ma deuxième saison, on change de coach pour la troisième fois. Et le troisième, il me fait pas du tout jouer. Et bien là, contrario, j'aimais trop jouer au foot. J'avais le plaisir de m'entraîner. C'est-à-dire, je jouais pas, j'étais tout le temps en tribune. Mais je prenais grave du plaisir à m'entraîner, mec, le prépa et tout. C'est un truc de foot. Donc, je pense que ça évolue en fonction des périodes. Moi, je suis d'accord que ça évolue. Moi, ça évolue pour d'autres raisons. Au début, je prends du plaisir. Mais moi, rapidement, vous me connaissez. Rapidement, je me suis mis en mode, je peux faire quelque chose dans le foot. Il faut que je le fasse et je suis en mission. Ça veut dire que moi, ça n'a jamais été un problème pour moi, ça. De travailler dur, de mettre l'exigence là. C'est dans mon ADN. Ça me pose pas de problème. Même quand on parle d'autres choses, d'autres business. Vous voyez comment je suis ? Je suis un peu un obsessionnel. Donc ça, moi, ça n'a jamais été mon problème. Moi, le problème, ça a été que quand je suis passé pro, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Alors que j'étais encore un enfant, tu vois. Et au final, les responsabilités sont nouvelles et ça bouffe de l'énergie, ça bouffe de l'intérieur, tu vois. Les responsabilités sur ou en dehors du terrain ? En dehors, en dehors. Moi, c'est en dehors du terrain qui grignotait mon plaisir, tu vois. Et avec le temps, j'ai réussi à faire la part des choses. Ok, là, il y a un problème. Vas-y, je le règle plus tard. Parce que tes problèmes en dehors du terrain, ça entachait ton plaisir à jouer au football. Après, sur un terrain, tu avais la tête ailleurs, tu vois. Mais là, la question, c'est pourquoi on joue aujourd'hui ? Eh bien, moi, justement, je confondais ça avec une perte de passion. Ah, ok. Comme je n'étais pas pleinement épanoui dans ma vie ou autre, et que les problèmes me pesaient, je remettais ça sur le dos du foot. Alors qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de rapport, tu vois. Et quand j'ai pris en maturité et que j'ai compris ça, ça a été. Ça a été et maintenant, j'arrive à gérer, tu vois, le problème du quotidien et mon foot. Donc, pour l'instant, ça va. Et il y a une question qu'on ne peut pas éviter, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui suivent le foot, des supporters, des commentateurs, autres, disent qu'ils pensent qu'à l'argent. Ils sont payés 10 millions, mais ils n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Je trouve que c'est propre à chacun, tu vois. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire à un footballeur, il ne pense qu'à l'argent. Ah, lui, il ne pense qu'à l'argent, lui, il ne pense qu'à l'argent. Je ne pourrais pas dire ça parce que la personne, je ne la connais pas. Et tu as vu, je ne l'ai pas côtoyée, je ne sais pas comment il pense, etc. Je ne pourrais pas dire ça. Après, tu peux avoir des petits signes qui te font penser qu'il est allé là-bas pour l'argent, etc. Mais je ne pourrais pas dire, lui, il ne pense qu'à l'argent. En vrai, c'est un cliché tout fait. En vrai, c'est dérangeant même que les gens jugent comme ça. Tu prends le cas de David Hennem, c'est un mec qui aime trop le football. Oui, mais les gens, ils cataloguaient. Par rapport à ça ? Oui, mais lui, peut-être, il aime trop le foot. Il aime trop le foot, clairement. Il le cataloguait parfois ? Oui, il lui donnait l'image de, il n'est là que pour l'argent. Oui, alors qu'il avait un peu de sape, machin, tu connais, il aimait bien ça. Et au final, c'est un passionné d'autre. Oui, il aime trop le foot. Et puis le football, après, ça reste aussi un métier. C'est ça, c'est ça que… Toi, tu as des enfants, tu as une famille derrière toi. Moi, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui joue que pour l'argent. En tout cas, arriver à très haut niveau… Il y en a un mec qui a fait un transfert de Chelsea en Chine, comment il s'appelle ? Oscar. Oscar, il a dit clairement, lui. À lui, il a dit clairement. Non, mais il a fait le transfert pour l'argent. Oui. Mais au quotidien, quand il joue au foot. Parce que dans ce cas-là, il vit l'un an. Et puis, il rend son contrat. Il a assez d'argent pour vivre toute sa vie. Et il arrête le foot. Non, si tu peux en faire plus. Donc, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pour faire que des choses que tu n'aimes pas. Tu n'es pas passionné. Tu peux être moins ambitieux. Alors, tu as assez d'argent pour vivre. Peut-être que tu es moins ambitieux, mais tu aimes toujours le foot. Là, on ne parle pas de… Un million, c'est énorme. Un million d'euros. Mais là, on parle de plusieurs dizaines de millions. Mais tu assures tes petits-enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants. Avec 10 millions, tu ne peux pas les assurer ? Tu veux toujours plus d'être humain et jamais rassasier. Mais est-ce qu'au final, c'est réellement que pour l'argent ? Non. Peut-être que tu peux prendre du plaisir en jouant au foot en Chine. C'est du foot. Tu peux prendre du plaisir en jouant au foot en Indonésie. Je pense que déjà… Pourtant, ce sont des championnats qui ne sont pas nécessaires. Si déjà tu arrivais jusqu'à ce niveau-là, c'est qu'il y avait du plaisir, tu vois. Moi, je pense qu'il y a toujours une part de plaisir. Il y a toujours, toujours. Même si des fois, tu as des jeunes. Moi, je pense que l'argent sur certains choix, certaines décisions, le choix de carrière… Tu vois, je suis d'accord que… Si, par exemple, on t'a dit Oskar il n'est pas changé, c'était un choix de carrière. Mais ce n'est pas pour autant que ça lui enlève du fait qu'il ne soit pas sûr. Ouais, ouais, ouais. Et il y a autre chose aussi au niveau de l'argent. Est-ce que c'est mal de jouer pour l'argent ? Non. Moi, de mon avis, non, pas du tout. En vrai, il faut casser un mythe aussi. C'est que les gens, ils aiment bien dire « Lui, il joue que pour l'argent quand le joueur il est mauvais. » Ou quand il n'est pas bon dans ses performances ou quoi que ce soit. « Lui, de toute façon, il n'est là que pour prendre des gros salaires. » Mais déjà, il faut se dire une chose. C'est qu'un joueur, il ne fait jamais exprès d'être mauvais. Tu vois ? Nous, ça nous dérange. Des fois, tu as des joueurs qui sont bons et tu vas avoir des supporters ou des commentateurs qui ne peuvent pas se les pitorer parce qu'ils considèrent… Ah, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ça dépend. Si le mec, il est là, il se donne, il est bon, il est performant, pourquoi tu viens, tu vas tirer et dire que le mec… C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est mauvais ? Est-ce qu'au final, le problème, ce n'est pas qu'il mouille le maillot ou pas ? S'il vient que pour l'argent, mais qu'il mouille le maillot, qu'il honore son contrat et qu'il respecte son club, où est le problème ? Il n'y en a pas. Est-ce que tu peux mouiller le maillot sans aimer le football aussi ? Ça, je ne sais pas. Personnellement… Genre, tu es vraiment dans un cadre… Après, si, il y a des gens qui font le taf. Moi, ce n'est pas mon cas. Tu vas sur un terrain, tu sais que c'est ton taf. Tu vas, tu fais taf. Un mec a un autre taf, il n'aime pas forcément son taf. Mais tu es ouf. Mais il va, il fait bien. C'est pour ça. Il le fait à la perfection. Donc, tu penses qu'un mec, il peut être très très fort au foot ? Franchement, j'ai du mal à le croire. Pas sûr. C'est pas concevable, le Nice. Très très fort au foot, tu es quoi ? Mais en gros, il est en train de te dire. Il n'aime pas le foot. Il déteste ça, mais il est super fort. Moi, c'est détester, c'est un grand mot. Il n'est pas bien dans son métier, il est là, mais il n'aime pas. Mais il est super fort. Il y a des personnes qui excellent dans certains domaines. Moi, j'en connais. Ils sont forts au foot. Ils jouent au foot. Ils ont des gros salaires, etc. Mais... Sans plus. Sans plus. Clairement, il te l'a dit. Il joue au basket, même, carrément. Fort. Il joue au basket, tu vois. On le connaît fort, fort. Bien sûr. Ça ne l'empêche pas de faire le taf. Ça ne l'empêche pas de faire le taf. C'est son caractère. Ça, c'est sa personnalité. Quand je rentre sur un terrain, toi, tu ne me bouges pas. Moi, je vais te montrer que je cours plus vite que toi. C'est un compétiteur. Voilà, tu vois. Même s'il n'est pas passionné par le foot, il aime la compétition. Voilà, il aime la compétition. Mais dans tous les cas. Revenons au vrai, vrai problème. Gagner de l'argent et travailler pour de l'argent, tout le monde le fait. Un mec, il va à l'usine. Et c'est un truc qu'il n'aime pas faire. Mais à l'usine, il se donne corps et âme. Le patron, il est content. Il lui tchèque une prime, tu vois. Et il n'y a pas de souci. Après, il y en a qui travaillent à l'usine, ils sont super heureux de leur boulot. Ils le quittent pour rien au monde. Mais on prend le... Tu vois, ce n'est pas le problème. Un footballeur, il est là pour honorer son contrat aussi. C'est un salarié, tu vois. Mais de toute façon, l'argent, ça a toujours été le nerf de la guerre. Demain, on va dire, il y a plusieurs personnes. On va dire que je suis dans un domaine. Telle boîte me propose tant. Et telle boîte me propose tant. On va aller dans la boîte où tu vois. Ils se disent financièrement parlant. Je cherche à me mettre à l'abri. Même si je sais qu'à droite, j'aurai plus à l'aise, j'aurai plus de liberté. Mais à gauche, ils proposent tant de différences. Je vais à la gauche. C'est une gamberge. C'est pas tout le monde. Tant que tu n'es pas déloyal avec ton ancien entreprise. Exactement. Mais le football, c'est spécial. On est considéré comme des privilégiés. On est considéré comme des privilégiés. On l'est. C'est vrai, on l'est. Ça veut dire, sur le terrain, on n'est pas bon, etc. On a des critiques et on a des... En gros, tu fais un métier de ouf et regarde ce que tu fais. Moi, j'aimerais bien être à ta place. Toi, tu es comme ça. Et voilà. Après, on ne l'a pas volé. Ouais, ouais. Des sacrifices de fou. On ne l'a pas volé. On a fait les causes. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout. C'est notre destinée, machin. Mais on n'a pas volé. Donc, les gars, ce problème de l'argent, est-ce que ce n'est pas un problème franco-français ? Toi, tu as joué en Angleterre, en Angleterre, en Suisse, au Portugal, en France aussi. Moi aussi, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Belgique. Bulgarie, Roumanie. Et beaucoup de gens en France disent que c'est les Français qui ont des tabous, qui ont des problèmes, machin. Moi, des allemands, par exemple, le stéréotype du football gagne trop pour ce qu'il fait. Tu peux aller à droite, à gauche. C'est partout. Exactement. Mais en France, c'est un autre niveau. Par exemple, moi, j'ai joué en Angleterre. Je n'étais pas dans mon professionnel. Mais quand j'allais voir mes collègues jouer, aller à bout, les gens t'applaudissent. Tu vas sortir avec une belle voiture, ils vont t'applaudir. Ils vont dire qu'il a mérité. C'est vrai. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Tu vois ce que je veux dire ? En France, même Dugarie, je me rappelle, il avait joué à Barcelone, il sortait avec sa voiture, les gens l'applaudissaient. En Italie, il prenait des photos. Et en France, il jouait à regarder avec sa grosse voiture et il se prend pour. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi… Mais ça, est-ce que c'est une mentalité qui touche le foot ou c'est pour tout ? Ça, ce n'est pas que le foot. Je ne suis pas sûr que ce soit franco-francien. Je ne sais pas. Moi, j'ai senti une différence. Moi, ce qui est influé, c'est qu'en Angleterre, par exemple, quand tu es bon, etc. Tu vois sur Twitter, tu regardes, ils disent, donnez-lui un contrat de 5 ans et montez sa paye à… Donnez-lui… Ah, ils te font ça sur Twitter ? Ah ouais, ouais, des 5 000 la semaine, donnez-lui ça ! Toi, tu commences à voir flou et tout. Tu vois ? Tu vois ? Mais après, je ne sais pas. En France, je ne sais pas si… Non, il n'y a pas de ça en France. Il n'y a pas ça. Clairement, il n'y a pas ça. Même quand De Bruyne, il a signé le plus gros contrat de l'Aquamunique récemment, les fans étaient super contents pour lui. Ils ont dit, c'est mérité. En France, ils auraient pu dire, c'est trop, nanana, tu vois ? Après, tu as vu ? Je pense que c'est peut-être exacerbé en France. Ça va peut-être plus loin en France. Ouais, je pense. Après, les gens, ils aiment faire les vice partout. Ils aiment que quand les salaires sont lâchés dans la presse, ils aiment dire à lui, il est un peu trompé, il ne lui est pas assez. C'est des débats, les gens, ils aiment ça. Mais c'est peut-être vrai qu'en France, on a un peu plus de mal avec les gros salaires. On a peut-être un peu plus de mal. Et mettons l'argent de côté, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que vous pensez, pour conclure, qu'un joueur moins passionné, est forcément moins performant et que, donc, ça pose problème ou non ? On y a répondu indirectement un peu. Ouais. C'est pas... Ouais, ouais. Non, tu peux être moins passionné et être très très performant. Tant qu'il sait faire la part des choses, il est conscient qu'eux. C'est ça. Quand il est dans le boulot, il doit faire des causes. Ça n'empêche pas de... Mais je pense qu'il a toujours cette petite flamme, quoi qu'il arrive en l'une. Ouais, moi, sur cette question, je suis plutôt négatif. Je pense qu'un joueur qui est moins passionné, sur le long terme, il performera moins. Après, je peux me tromper, mais de par mon expérience, de ce que j'ai vu, même, tu vois, les mecs qui terminent leur carrière, t'en as, tu vois, qui sont à bout. Et quand il faut faire le repli en plus, il ne pense pas à son chèque le soir ou au mois prochain. Il pense à ça me saoule. Tu vois ? Donc, peut-être que quand tu es moins passionné, tu es moins performant et c'est un petit peu dangereux. Mais par contre, la question globale du podcast, je pense qu'il ne faut pas forcément être hyper passionné pour faire carrière et pour réussir. Tu ne tireras peut-être pas le maximum de ton potentiel. Mais tu feras une carrière... Mais si tu as un réel grand, grand talent, tu peux faire quelque chose quand même. Et tant que tu respectes ton contrat, ton club, tes coéquipiers, ça ne pose pas de problème, selon moi. Ouais, je suis d'accord avec ça. L'unanimité l'emporte. Mais on ne va pas le faire à chaque fois. En tout cas, merci les gars. C'était un plaisir. Comme d'hab, comme d'hab.